bonjour bonjour chers peuples gabonais il est 7 heures une minute ici à blois en bas je suis votre humble serviteur wilfrid okumba kamitato lenin dans djogo nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 octobre 2024 ce matin je vais déposer mes valises chez son excellence monsieur bris clotaire oliguema le président de la transition chef de l'état chef suprême des armées commandant chef de la garde républicaine président du conseil supérieur de la magistrature ancien ministre de l'intérieur ancien ministre de la défense monsieur le président de la transition je sais que depuis hier matin vous êtes en france pour participer à la réunion au des chefs d'état membres de de l'oif l'organisation internationale de la francophonie monsieur le président de la transition c'est votre grand frère qui vous aime bien son excellence wilfrid okumba kamitato lenin djogo au moment où vous êtes en salle de sport dans votre hôtel luxueux fait me recevoir une nouvelle fois chez vous excellence monsieur le président de la transition l'heure est grave les loups commencent à sortir de la bergerie et comme je voulais toujours dit que mon rôle à moi c'est de vous avertir mais aussi de vous conseiller devant ce qui s'apparente désormais comme une guerre ouverte entre les anciens apparatchiks du pouvoir déçu les nostalgiques les déçus de l'oliguisme et cela qui qui vous soutiennent depuis hier le gabon tout entier est choqué mais n'est pas surpris par le positionnement de la famille bongo par rapport à à la à la possible candidature de monsieur alain claude billet billet je pense que le fonds contre votre votre politique le fonds contre votre famille le fonds contre vos amis et largement entretenu par l'un des fils de sous le grand maître en la personne de monsieur frédéric qui est un frère d'armes que vous connaissez parfaitement et d'ailleurs de votre prise du pouvoir vous n'avez pas empêché de pouvoir radier ce dernier de de vos effectifs des effectifs de l'armée parce que certainement vous avez plus d'informations le concernant mais monsieur le président de la transition voyez vous la politique aussi c'est là de l'anticipation depuis un moment vous avez laissé faire un certain nombre de choses vous avez laissé les muets parler aujourd'hui la population est dubitative elle ne sait plus à quel sens vous elle ne sait plus qui suivent dans dans cette affaire à cela s'ajoute aussi la manière dont vous avez conduit les affaires de l'état depuis un an il faut le dire en se regardant dans les yeux le pays est de plus en plus divisé qu'unis parce que dans vos nominations multiples dans vos choix vous avez plus ou moins tribalisé l'origine vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire c'est celle d'opposer les ressortissants de le Camilo Olo notant précisément vos parents de Ngoody vos parents maternels vous avez réussi à opposer vos parents du canton Bissoc notamment le clan de votre père aux autres Gabonais s'ajoutent à petite dose les relations conjugales c'est à dire que vos multiples femmes se sont greffées autour autour du pouvoir laissant ici dans le désarroi plusieurs Gabonais qui ne savent plus à quel sein se vouer voici le décor planté monsieur le président de la transition mais comme je vous l'ai toujours dit que ce n'est pas une injure parce que après les gens interprètent souvent mal que seuls les imbéciles ne changent pas et je ne pense pas que vous soyez un imbécile il va falloir que vous repreniez la main et que vous fassiez ce qu'on appelle en politique l'omea culpa et la redistribution des cartes la redistribution des cartes la redistribution des cartes doit se faire dans les semaines à venir qui précède la tenue du référendum et après le référendum vous feriez ce qu'on appelle les réajustements parce qu'à l'état actuel des choses la situation est de plus en plus compliquée vous allez traîner dans vos sacs d'arachides des souris et connaissant les gabonais les populations gabonaises qui sont d'une hypocrisie déconcertante je crains que si jamais ce n'est pas mon souhait excellence monsieur le président de la transition que le nom puisse l'emporter si jamais le nom l'emporte c'est un désaveu à votre politique et ce nom là va ouvrir inéluctablement votre démission parce que c'est un désaveu à votre politique vous ne pouvez pas vous imposer aux populations qui ont rejeté votre projet de la constitution mais pour cela moi je pense que excellence monsieur le président de la transition les fondements de la démocratie c'est les partis politiques c'est pour cela que ce matin je viens très respectueusement une nouvelle fois plaider c'est ça le baromètre des partis politiques plaider pour la réhabilitation des partis politiques pour que ces partis politiques reprennent leurs activités et que chacun se prononce en toute lucidité sur le oui ou le non au référendum et à partir de ce moment vous aurez une une des partis politiques vous aurez un champ plus élargi de vos soutiens parce que lorsque je regarde l'oppositionnement de Frédéric Bongo en Dimba l'oppositionnement de la famille Bongo ça voudrait dire que il y aura des fortes empoignades dans le Haut-Ogoué et quand je vois ces derniers fonctionner je crains que la division qu'il y aura dans le Haut-Ogoué la même division aussi va s'installer dans le Well-Intern et dans une plus grande dans un contexte plus large autant pour moi un pays fond parce qu'aujourd'hui vous savez mieux que moi Excellences M. le Président de la Transition que les Bongo sont assis sur un trésor de guerre ils sont les moyens et qu'autour de vous malheureusement M. le Président de la Transition il y en a qui jouent le jeu de l'autruche il y en a qui ne sont pas sincères l'implosion du PDG est là le PDG aujourd'hui l'objectif de la famille Bongo n'est pas de faire triompher ou de faire revivre le PDG ce qui vous font penser ou vous font croire qu'ils ont la maîtrise des troupes ce ne sont que des menteurs M. le Président de la Transition et des manges mille des manges pognons aujourd'hui lorsqu'on regarde l'épouvantail Alain Claude Bilobisé avancé je crains fortement que le Parti démocratique gabonais puisse imploser qu'il puisse avoir l'implosion de ce parti politique qui pendant 56 ans est resté le maître du pays et puis il y a une situation que je ne maîtrise pas bien c'est l'armée aujourd'hui M. le Président de la Transition la même manière dont vos soutiens sont divisés les populations sont divisées mais l'armée aussi est tout au plus divisée vous avez réussi par extraordinaire à créer un fossé entre les officiers supérieurs et les hommes de troupes qui chaque jour vivent les atrocités de la misère comme le peuple souverain il faut se le dire en se regardant les yeux dans les yeux M. le Président de la Transition M. le Président de la Transition après avoir planté ce décor moi je pense et ce que je dis n'engage que moi moi je pense que et j'insiste là-dessus il va falloir une redistribution des cartes qu'est-ce que j'entends par des cartes la redistribution des cartes parce que qui veut aller loin ménage sans monture c'est-à-dire que une redistribution des cartes politiques une redistribution des rôles de ceux-là de tous ceux qui sont susceptibles de mouiller le maillot jusque-là personne ne moue le maillot et puis la gangrène de la corruption est revenue à grande échelle sans pour autant que vous ne puissiez sévir alors que dans la restauration des institutions et la restauration de la dignité des Gabonais vous en avez fait de l'éradication de la corruption le leitmotiv de votre gouvernance malheureusement nous n'avons que nos yeux pour pleurer on constate que les mêmes habitudes ont la vie difficile et puis pourquoi est-ce que j'insiste aussi sur la réhabilitation des partis politiques voyez-vous Excellences nous avons pratiquement près de 110 partis politiques il y en a encore en création ces partis politiques il y en a qui se mettront derrière vous et il y aura comme une forme de drainage des populations vers la félicité que vous ne cessez de prôner donc vers vous or aujourd'hui je peux vous dire ce n'est peut-être pas une façon pour moi de trahir un secret je constate pour le regretter que la plateforme créée par monsieur Alain-Claude Bilebizet ensemble pour le Gabon semble fédérer le maximum des responsables politiques et très honnêtement monsieur le président de la transition même si vous avez des armes aujourd'hui ce n'est pas Yves Balaswaga, Ngoma, Efaillon, Lassix, Bouka et Balechidra qui se mettront dans la rue pour pouvoir utiliser les armes pour tirer contre les populations ou pour mater les populations ce seraient certainement les hommes de trouble qui aujourd'hui sont dans une impasse je crois que le fusil puisse se retourner contre vous c'est pour cela qu'il est important avant d'avancer dans cette affaire de référendum de redistribuer les cartes de redistribuer les postes de responsabilité parce que ces derniers temps ça ne se jouait qu'entre copains, coquins et co-sanguins c'est une réalité monsieur le président de la transition celui qui vous dira le contraire est un menteur celui qui vous dira le contraire est un menteur et puis excellence monsieur le président de la transition dans le Haut-Togoué nous ne pouvons pas avoir deux épouvantages la famille Bongo qui se sent humiliée clochalisée par selon leurs propres termes la personne qu'ils ont créée et puis nous allons aussi avoir de l'autre côté dans le Bas-Ogoué parce que le Haut-Togoué il y a le Haut-Ogoué le Haut-Ogoué constitué de Bongoville les Koué les Koué à Kény Nguoni Anges et le Bas-Ogoué on parle de Franceville on parle de Mouanda Mouanda, Bakumba okondja, aboumi et autres là-bas c'est le Bas-Ogoué Donc, où vivent les sous-hommes ? Où les gens ne se retrouvent pas ? Et dans la région, dans le triangle d'or, parce que dans l'Otogoué, c'est ce qu'on appelle le triangle d'or. Le triangle d'or, c'est Mwanda, Mounana, Bakumba. Là-bas, l'ethnie majoritaire, ce sont les Pandjabis. Les plus nombreux dans toute cette zone-là, ce sont les Pandjabis. Et les Pandjabis ont quelque chose en eux, c'est la fidérité. Et pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'est parce que je dis, jusque-là, je constate que vous n'avez pas réglé les problèmes. S'il y a problème, parce que jusque-là, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Vous vous êtes mis ensemble, vous avez fait le coup d'État ensemble, vous avez amené M. Hervé-Patrick Opianga jusqu'au gouvernement, et il en est sorti de là de manière mal propre. Est-ce que nous pourrions contenir Mwanda, Mounana, Bakumba ? Est-ce que nous pourrions contenir la famille Bongo ? A Bongoville, à Akkieli, à Lekoni, à Franceville, à Bumango et autres, à partir du moment où ces populations ne se reconnaissent pas dans la politique que vous êtes en train de souffler, parce que n'ayant personne autour de vous. C'est pour cela que, M. le Président de la Transition, la redistribution des cartes est très importante. Il va falloir regarder. Il va falloir se séparer de la mauvaise herbe. Parce que, si vous voulez franchir le cap, je ne pense pas que l'équipe qui vous accompagne là soit capable, même si aujourd'hui, vous avez repris les mêmes habitudes, celles de vouloir imposer aux populations des résultats qui n'existent pas. Là, hier, vous avez fait le coup d'État, M. le Président de la Transition, vous avez surpris les populations. Les populations ont adhéré parce qu'elles estimaient que les Bongo avaient suffisamment posé d'actes infâments, avaient suffisamment clorchalisé le peuple. Mais nous constatons que, au début, oui, nous avons voulu renverser la tendance. Nous n'avons toujours pas de courant, nous n'avons toujours pas d'eau, nos enfants ne sont pas scolarisés. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce qu'il y a une sécheresse dans nos caisses ? Que les bourses ne soient pas payées ? Que le personnel de bourses et stages ne soient pas payés ? Que les enfants soient abandonnés à eux-mêmes ? M. le Président de la Transition, il va falloir regarder cet aspect aussi. Quant aux Gabonais, je dirais tout simplement que nous sommes devant un dilemme. Si nous disons non à la nouvelle Constitution, ça veut dire que nous ouvrons la voie à l'incertitude, aux incertitudes, autant pour moi. ça veut dire que le Messie que nous avons tous applaudi aujourd'hui va devoir rendre son tablier et partir. Si nous disons oui, si nous disons oui, certaines personnes disent que si nous disons oui, c'est pour assurer l'hégémonie des ressortissants d'Ongouoni et du canton-bisocle. Ce qui est vrai. Mais, chère population gabonaise, entre avoir le retour des bongos sur la scène politique et souffrir à mon humble avis, le choix est clair. aujourd'hui, je n'aspire plus à voir les bongos revenir sur la scène. Et malheureusement, l'attitude, l'attitude belliqueuse et la mauvaise foi de Frédéric Bongo prouvent à suffisance que dans l'esprit des bongos, il nous avait pris pour les 20 nu-pieds pour des clochards. Ça, moi, je ne l'accepte pas parce qu'ils n'ont pas été corrects avec les autres. Et, pour terminer, nous qui venons du Haut-Togoué, nous étions morts. les mauvaises habitudes ont la peau dure. Nous étions tous morts. Aujourd'hui, nous serions sur le chemin du village à très vite. Qu'est-ce que nous avons fait de 56 ans de régime ? Donc, au moment où chacun d'entre vous devra aller pour voter ou pour soutenir ou pour ne pas soutenir, nous devons réfléchir. C'est une question cruciale. Si nous disons non, nous avons les bons gros. Si nous disons oui, nous avons l'hégémonie des fonds du carton de Bissoc et des bataqués de Mgroni. voici la réalité des fins. Voici la situation. Donc, nous sommes dans une situation hybride. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous renvoie la balle à vous de me donner vos réponses. C'était Wilfrid Okumba Kamitatou Lenni dans Djogo depuis Blois-Cambord. J'en ai terminé. Bonne journée à vous. Au revoir. ... ...